La cryptozoologie La cryptozoologie, qu'est-ce que c'est ? C'est bien la recherche et l'étude des espèces, des animaux, vivants ou non, qui n'ont pas encore été répertoriés par la zoologie classique. Lors d'une de nos expéditions en Roumanie, dans les Carpathes, nous avons découvert une crypte dans une église romane, la temps du Moyen-Âge, et dans cette crypte, bien sûr, des ogives, dont une nous a paru plus qu'étrange, puisque, figurez-vous, elle était mûrée. Alors, munie, j'ai envie de dire, de notre curiosité scientifique, mais également d'un bon burin, nous avons entrepris de défoncer le mur pour voir ce qui se trouvait derrière. Je dois dire que nous n'y sommes pas à l'une main morte, mais que nos efforts ont été largement récompensés, car nous avons trouvé là, derrière ce mur, un véritable trésor que, bien sûr, je ne résiste pas à partager avec vous. Mais pas n'importe quel œuf, puisqu'il s'agit, messieurs, dames, d'un œuf de dragon. Un œuf de dragon. Alors, je ne sais pas si vous réalisez l'importance de cette découverte, mais cet œuf prouve, une bonne fois pour toutes, que les dragons ont réellement existé, et qu'en quelque sorte, la réalité scientifique rejoint, sinon dépasse, la science-fiction. Nous avons fait un rapprochement entre le son des dragons et la dureté de la coquille. Et nous posons la question d'une possible incidence du son sur la matière ou, en d'autres termes, les ondes sonores émises par les deux parents dragons pourraient-elles avoir une incidence sur la matière et le vivant au point de rompre la coquille et permettre aux petits de sortir ? Écoutez, une idée qui me traverse l'esprit, j'ai l'impression que, finalement, à nous tous, nous représentons un peu l'équivalent de ne pas rendre un compte. Je me disais, puisqu'il s'agit là un petit peu d'une sorte de laboratoire, où on lance les idées, et puis je me demandais si peut-être vous voudriez vous livrer à une petite expérience scientifique. Donnez votre voix à la science. Non, parce que je pense que pour le corps, il est un peu tôt, mais peut-être donnez votre voix à la science, oui. Écoutez, allez, j'ai envie de dire, soyons fous, levez-vous, puis, pour former comme une véritable petite chorale scientifique, vous voulez bien ? Hein ? Commençons à faire des sons. Allez-y, pour envoyer des sons, alors, les sons plutôt graves, voilà. Ils sont plus aigües, peut-être, s'il y a des fenêtres. those sons, ouh, vous voulez-vous ? La voix à la voix à la voix à la voix, est-ce que vous voulez ? Sous-titrage ST' 501